L'attitude de 91 vous présente les municipales 2014. Votons ! Retrouvez toutes les interviews sur youtube.com slash latitude91. Votons ! André Guibert, 27 ans. 27 ans, c'est ça. 27 ans, jeune. Un master en management et communication. C'est ça, master 2. Master 2. C'est bien renseigné. Vous avez adhéré en 2009 au Front National. Vous avez participé aussi à une première campagne la même année. Européenne. Européenne, dans la région Île-de-France et dans le Nord. À côté de Marine Le Pen. Bleu Marine, c'est ça maintenant. C'est les listes, rassemblement Bleu Marine. Le Bleu Marine. Par le Front National. Alors vous avez adhéré aussi, vous avez adhéré pour défendre l'identité de votre pays, de notre pays, de la France, pour lutter contre les injustices sociales et notamment celles des personnes âgées. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a fait l'objet justement d'un axe de campagne lorsque je me suis présentée aux élections cantonales. Où j'ai fait justement un programme pour défendre les personnes âgées, les personnes en situation de précarité, les personnes en situation de handicap aussi. pour justement donner une nouvelle dynamique aux associations des services à la personne. Puisqu'il y a eu quand même des budgets qui ont été diminués pour ces services à la personne. Et les services à la personne est un secteur en pleine asphyxie économique. Et quelles sont les populations qui ont le plus besoin en ce moment ? Je pense que les personnes... Qu'est-ce que vous avez recensé en fait au travail ? Les personnes âgées, déjà puisque, vous le savez bien, on est dans une crise économique. Les personnes âgées, justement, puisqu'on est quand même dans une crise économique sans précédent. Que l'UMP ou le PS ont matraqué les classes moyennes et les personnes âgées. Il y a des personnes âgées qui vivent en dessous du seuil de pauvreté avec une toute petite retraite et qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins et à boucler les fins de mois. Et c'est envers ces personnes-là, les personnes âgées, les mères isolées, notamment les travailleurs pauvres, puisqu'il y a plus de 8 millions de travailleurs pauvres, qu'il faut se tourner pour essayer de les aider. Oui, mais là, ça vignit. Là, c'est au niveau local. Là, c'est au niveau local. Parce que là, c'est un discours national que vous êtes en train de menacer. C'est pas forcément un discours national. Ça s'implique aussi au niveau local, avec les associations et services à la personne. où, justement, il faut essayer de développer une économie solidaire. Justement, c'est dans le cadre de mon programme, notamment, je souhaite justement mettre en place des réunions d'informations, créer, améliorer la qualité aussi des foyers de vie. Puisque c'est vrai que depuis 2008, tant sur ce plan-là que sur le plan économique et au niveau de la délinquance, il n'y a rien qui a été fait dans cette commune. C'est une commune qui est laissée à l'abandeau. Et on a aussi, notamment, le quartier de Grandvaux, qui a été complètement abandonné. En tout cas, c'est le sentiment des habitants qui y habitent. Il y a des personnes qui seront d'ailleurs sur ma liste et qui m'ont témoigné le fait qu'aujourd'hui, ils se sentent complètement abandonnés par la municipalité actuelle. Et rien n'a été fait pour eux. Il y a une insécurité qui ne cesse d'exploser. Vous parlez de sécurité. Je en parlais tout à l'heure avec Stéphane Baudet. Donc, il y a un classement des internautes qui existe sur le site L'Internaute. Et la qualité de vie à Savigny-sur-Orge, donc la note des internautes, niveau de sécurité 3 sur 5. Est-ce que vous parlez du sentiment d'insécurité ? Pour les internautes, du moins, du voté. Moi, j'ai les chiffres, et ça, je pense que c'est quand même un peu plus officiel. J'ai les chiffres de la sûreté départementale. Donc, pour le commissariat de Savigny-sur-Orge, qui regroupe la ville de Savigny-sur-Orge et de Morangis, mais quand même, il y a eu plus de 300% d'augmentation de l'usage du trafic de drogue en l'espace de 12 mois. 80% d'augmentation de cambriolage. Donc, ce sont des faits qui ont été recensés par le commissariat de Sainte-Geneviève de Savigny-sur-Orge. On a aussi également, d'ailleurs, ça a été la une d'un quotidien, il y a des voitures qui ont été incendiées, une quinzaine de voitures qui ont été incendiées à Savigny-sur-Orge. Des personnes nous ont contactées en disant, voilà, nous, maintenant, c'est invivable. On vit dans la peur aujourd'hui. On rase les murs pour rentrer chez nous. Il y a même des fauteuils qui sont installés devant les immeubles. On voit le trafic de drogue devant nos yeux. C'est à la portée de nos enfants, etc. Donc, oui, en effet, le maire a des prérogatives importantes pour lutter contre l'insécurité. Et il faut mettre en place une véritable police municipale de proximité et ne pas faire en sorte qu'elle ne soit que cantonnée, à mettre des PV et à réguler le stationnement, qui est quand même anarchique à Savigny-sur-Orge. Je tiens à le rappeler. Rassurez-nous, vous parlez de police municipale de sécurité. Rassurez-nous, si jamais vous êtes maire, vous n'allez pas faire l'expérience qui a été faite par des maires FN par rapport aux polices municipales de sécurité, que c'était des hommes qui étaient tout en noir, considérés comme des ninjas ? Il y avait des milices privées ? Oui, ça je ne sais pas. En tout cas, en parlant du bilan des maires FN, on n'a pas à rougir du bilan financier des mairies qui ont été gérés par des maires FN. Je prends le cas notamment à Vitrolles, où quand Catherine Maigret a pris la mairie, il y avait quand même un endettement de 811 millions de francs, en parlant francs, et à la fin de sa mandature, l'endettement de sa ville était de 687 millions de francs. Donc tous les rapports de la Cour des comptes démontrent qu'il y a eu un assignissement de la gestion financière des communes. D'ailleurs, ça n'a pas été le cas de l'invité précédent, M. Baudet, maire de Courcoronne, puisque lui, il a une dette par habitant qui a explosé. En 2008, c'était 2030 euros la dette par habitant, et en 2012, 2768 euros par habitant. Vous ne vous présentez pas sur Courcoronne ? Non, mais c'est parce qu'il a eu quand même un passage méprisant envers les électeurs du Front National, en méprisant le fait qu'on avait 15 listes Front National. Je tiens quand même à rappeler qu'en 2008, on avait zéro liste, que nous, on n'avait pas encore de candidats sortants, ni de conseils municipaux sortants. Donc on a dû tout reconstruire depuis le début, poursuivre notre implantation locale, tisser un réseau, et on est très impatients pour pénétrer dans les conseils municipaux. Et surtout, j'aimerais aussi, après, parler des difficultés qu'on a eues à monter des listes, et notamment des pressions qui ont été exercées sur nos candidats. Alors, juste une précision, vous parliez des villes qui ont été gérées par le FN, vous parliez donc de la Cour des Comptes. Néanmoins, le cas à Marignane a quand même été pas forcément aussi bien réussi, puisque la Chambre régionale des Comptes adressait un constat accablant, trop forte augmentation des charges. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de Marignane. Oui, on va parler de la Chambre régionale des Comptes, et puis on peut parler aussi de la ville d'Orange, gérée par Jacques Bompard, et gérée de très très bonne façon. Ce qui peut être pas mal, c'est qu'on parle de Savigny. Oui, oui. Ça peut être pas mal, Savigny, bonne idée. Une question. Alors, bien sûr, je sais que la question risque de vous énerver, puisque c'est dans l'actualité nationale, pour les vocaux lissiers, ils sont tous au courant qu'ils sont sur notre liste ? Alors, bien sûr, mais je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est une manipulation orchestrée par l'UMP et par le Parti Socialiste, puisque dans l'une des villes, notamment, où apparemment il y aurait eu des problèmes, c'est vrai que les fiches SERFA, c'est quand même marqué de déclaration de candidature. Donc bon, c'est vrai que dans la ville grand Quevilly, c'est d'ailleurs, il y a Laurent Fabius qui est sur la liste. Donc ça veut peut-être tout dire. C'est peut-être une manipulation qui est orchestrée contre nous. Néanmoins, on parle souvent de ça. Tout le week-end, on en a parlé, etc. Mais cependant, personne n'a parlé des difficultés que nous, on a rencontrées en Essonne. Pourtant, j'ai fait des communiqués de presse, notamment à Épinay-sur-Orge, où notre candidat, Franck Beldens-Da Silva, a déposé plainte justement pour dénoncer ces agissements qui sont pénalement répréhensibles puisque le maire et des personnes ont quand même fait pression sur notre colistique. Je pense qu'il faut situer pour les personnes déjà qui nous écoutent, parce que là, ils peuvent se demander de quoi on parle. Donc vous êtes également, au-delà d'être candidate sur Savigny-sur-Orge, vous êtes secrétaire départemental du Front National, la raison pour laquelle vous parlez d'Épinay-sur-Orge. Et à Épinay-sur-Orge, ce qui est reproché au maire actuel, c'est qu'en quoi il aurait contacté des personnes qui étaient sur la liste de votre candidat ? Il l'aurait pas, il l'a contacté. On a des personnes, deux personnes aujourd'hui, qui peuvent témoigner. La plainte est dans les mains du parquet, du magistrat. Donc c'est pénalement répréhensif, puisque quand même, c'est une entrave à la liberté de constituer une liste, qui est quand même un droit fondamental qui est inscrit dans la Constitution française, que le maire et les personnes de la municipalité appelaient les personnes pour leur demander de venir en mairie, en disant, voilà, écoutez, il faut venir en mairie, parce qu'il faut changer votre adresse sur votre carte d'électeur. Et puis quand elles arrivaient en mairie, on leur disait, attendez, c'est pas du tout ça. Le maire va venir vous chercher et puis il prenait quand même bien le temps de fermer les deux portes derrière lui. Vous parlez comme quoi, justement, c'est pénalement répréhensible. Est-ce que vous ne trouvez pas ça normal, quand même, enfin, c'est un peu logique, que chacun essaye de prêcher pour sa paroisse ? Non, c'est antidémocratique. C'est antidémocratique. On essaie d'écraser le Front National ? Oui, c'est une volonté, c'est une politique anti-Front National. Anti-Front National. C'est antidémocratique et c'est anti-républicain. Nous, c'est vrai que pour finaliser les dossiers de candidature, comme d'ailleurs pour tous les candidats, on a besoin de demander les attestations d'inscription sur les listes électorales. Donc, c'est vrai que le maire prend connaissance du coup des identités des candidats co-listiers de nos listes Front National. mais de quel droit il peut user de son droit et de ses prérogatives pour influencer une personne ? C'est moralement, déjà, c'est immoral. À Longjumeau, on a le même problème aussi. À Longjumeau, le maire a gardé bien au chaud dans son bureau. Madame Sandrine Jolorato, maire de Longjumeau, a bien gardé au chaud dans son bureau un plus de dix jours les attestations d'inscription sur les listes électorales. J'ai dû appeler le cabinet du préfet pour agir. Et d'ailleurs, peut-être que je ne serai pas la seule à dénoncer cette situation puisque d'autres adversaires politiques de Longjumeau ont subi les mêmes choses que nous. Et par contre, pour Épiné Histoire, je vous demandais la démission du maire. Oh ben clairement, oui. Parce que je me souviens, effectivement, je vous avais reçu en octobre sur Ferguson où vous aviez donc voulu porter plainte contre M. Jacques Le Vigle. On en est où ? Vous l'avez fait ? Non, mais en fait, lui, il s'est donné trop d'importance. Je pense qu'il est l'indifférent. Non, c'est le meilleur des mépris. Parce que justement, est-ce que ça ne fait pas un peu une impression de procédure ? Non, mais là, je veux dire, il s'excite sur Facebook. Donc voilà, est-ce qu'on va forcément aller contre quelqu'un qui s'excite sur Facebook et qui n'a aucun argument à part les insultes ? Patrick, mais juste après, Patrick, j'aimerais bien qu'on parle du programme. Qu'on parle d'un programme. Moi, c'est juste une petite intermède presque. Une question un peu philosophique. Bah, André, il faut réfléchir encore. Tout le monde s'y met. J'ai du mal à réfléchir. Comment vous vivez le fait que justement, en fait, vous êtes la cible pratiquement, entre guillemets, la France entière, ça ne veut tout dire rien. Enfin, gauche à droite. Souvent, vous êtes la cible, il y a toujours des attaques. Moi, je veux juste savoir comment vous, vous vivez ça. Par exemple, quand vous allez... Parce qu'on fait peur, parce qu'on fait peur, tout simplement. Non, 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 pas pourquoi. Mais comment vous vivez ça que d'être toujours un petit peu... Même quand vous avez été invité, je suppose, vous arrivez, vous vous dites, bon, j'imagine, ça ne doit pas être toujours... Comment vous vivez ça ? je le vis très sereinement. Ce n'est pas moi qui devrais être embêtée. C'est mes adversaires politiques qui mettent en place des procédés qui sont pénalement répréhensibles. Et c'est eux qui devraient avoir des problèmes. Moi, je suis parfaitement sereine. Ils vont jusqu'à se mettre en défaut par rapport à la loi pour faire obstacle au Front National ? c'est une politique d'obstruction. Donc là, c'est le cas à Longjumeau, c'est le cas aussi à Menci où le maire... Mais il n'y a pas une guerre de programmes et il y avait des idées où on débat des idées ? Ah ben moi, j'aimerais bien débattre des idées. Mais bon, ça viendrait sur or. De toute façon, on attend toujours le programme de M. Mélorme. Bon, voilà. Alors justement, parlons peut-être de son programme un petit peu. Bon, déjà, pour terminer sur cette parenthèse-là, bonne nouvelle quand même, c'est que selon un sondage paru dans Le Parisien donc le mercredi dernier, à la question « Pensez-vous que les listes FN accéderont au second tour des municipales ? » Donc là, on parle bien du Paris-Aison. 81% des personnes qui ont répondu pensent que le FN accédera au second tour. Donc c'est plutôt un bon signe pour vous ? On sera les arbitres, en tout cas. Il faut que ça change. Il faut renverser, c'est vrai, la politique qui est menée. Moi, en tout cas, on est très impatients de rentrer dans les conseils municipaux. Ce n'est pas pour faire de la figuration. On est armés de convictions, on a des idées à proposer et on veut gérer cette ville-là, enfin nos villes, en tout cas, en bon père de famille et puis mettre en place des mesures de bon sens qui n'a pas été le cas à Savigny-sur-Orge en 2008. la seconde bonne nouvelle, entre guillemets presque, puisque vous êtes sur Savigny-sur-Orge, vous avez un contexte politique qui est quand même très éclaté, très divisé. En 2008, pour rappel, c'était Jean-Marceau-Don qui était maire de Savigny-sur-Orge puis ensuite, on a eu Laurence Spicher-Bernier qui a repris le mandat de Jean-Marceau-Don et depuis, on a une division totale de la gauche, de la droite donc effectivement, là on a recensé, il y a huit candidats qui sont, sept qui sont effectivement déclarés en date d'hier officiel donc, c'est un contexte qui est plutôt favorable pour vous. C'est un climat qui est délétère, voilà, c'est la guerre d'égo en permanence et d'ailleurs, dans l'un de mes premiers tracts, je les ai appelés le clan des ex. Ils sont tous ex d'un parti politique. Le nom d'une pièce de théâtre. Enfin là, c'est plutôt, on va dire, une comédie, c'est tragique là, parce que malheureusement, ça a des conséquences, si vous voulez, négatives sur le cadre de vie de Longjumeau et notamment sur l'endettement de la commune puisqu'il y a quand même plus de 37 millions d'euros de dettes en 2012 et tout ça, c'est supporté sur le dos du contribuable savinien. Donc c'est vrai que moi, je les ai appelés le clan, je les ai comparés au clan des ex. Laurence Spicher-Bernier quand même, bon, elle a été exclue de l'UMP, condamnée à 8 mois de prison avec sursis pour exercice illégal de la profession d'avocat. Elle a encore été une nouvelle fois condamnée puisqu'elle a poursuivi 42% des conseillers municipaux. Donc elle a été condamnée pour procédure abusive. Bon, après, on a au niveau du parti, au niveau de la gauche, c'est vrai qu'on a un éclatement puisqu'on a plusieurs listes de gauche. Bon, M. Fabre est exclu, a été exclu du PS européen, Europe, Ecologie, Les Verts. Dans l'absolu, ce contexte vous est plutôt favorable ? Je ne dirais pas qu'il m'est plutôt favorable. Je ne parle pas qu'il est favorable. Au plus qu'il y a de listes, au plus que le consentage Oui, mais nous, on avance sereinement et on avance rassemblés. Et les Savignens que j'ai pu rencontrer, puisque j'ai fait quand même du porte-à-porte depuis plusieurs semaines, les gens ont besoin d'ailleurs de renouveau, renouveler cette classe politique locale. et ils ont besoin justement d'une personne qui est apaisée, une personne qui justement apportera des solutions concrètes, mais de manière sereine, puisque c'est la guerre d'égo en permanence depuis 2008. Il faut que cela cesse, puisque du coup, il n'y a strictement aucun projet qui est mené à terme pour défendre le bien de la collectivité. Je sors un peu du contexte purement politique, parce que vous avez cité plusieurs fois dans les économies des villes que vous avez citées, la dette, et là vous avez cité, j'aime bien cette expression, qu'est-ce que c'est justement gérer une ville en bon père de famille ? Qu'est-ce que ce serait ? Déjà, c'est assainir les finances publiques. Déjà, nous, on propose, si vous voulez, puisqu'on n'est pas encore au sein du conseil municipal, donc on n'a peut-être pas forcément tous les dossiers, et puis il faut dire qu'à Savigny-sur-Orge, il y a quand même un manque de transparence totale, c'est l'opacité sur tous les dossiers. Et donc déjà, c'est de réaliser un audit financier, poste par poste. Et c'est déjà arrêter toutes les dépenses qui nous apparaissent comme somptuaires, et notamment le projet de la construction de la piscine municipale, qui est une véritable gabegie, qui va entraîner un gouffre financier pour la commune. Là, par exemple, Laurence Picheur-Bernier va utiliser l'intégralité de l'enveloppe quinquennale du conseil général qui est alloué pour Savigny à hauteur de 4,3 millions d'euros. Elle va utiliser cette enveloppe quinquennale intégralement pour son caprice de piscine municipale. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faudra en faire de cette somme ? De cette somme, je vais vous dire déjà, un, il faut refaire un plan total au niveau des routes, puisque toutes nos routes sont dans un piteux état. Donc, il y a des trous sur les routes, ça n'a pas... Alors, si on assiste à du bétumage, ce que j'appelle électoraliste, à quelques semaines des élections, on voit quelques parcelles de rues qui sont peut-être... Ça, ils le font dans toutes les villes. Ça, c'est pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, ça le fait un peu. On est d'accord. Mais le problème, c'est que depuis 2008, il n'y a rien qui a été fait au niveau de l'amélioration de l'aménagement du territoire savinien. Et la chose très importante, au lieu d'utiliser les 4,3 millions d'euros pour construire cette piscine municipale, excusez-moi, en plus j'ai fait quand même un tract de pétition et j'ai eu quand même un certain nombre de retours, beaucoup de retours pour justement stopper ce projet et essayer de demander d'ailleurs, moi, j'ai demandé un référendum sur ce projet. Ça se pratique, ça, localement ? Oui, le maire, le maire a le pouvoir de mettre en place un référendum local sur des sujets qui sont tous très importants comme la construction de la piscine municipale. Et qu'est-ce qu'il en pense, là ? Ah ben, ils sont tous contre. Mais là, vous avez fait une pétition donc vous avez quand même un certain nombre de populations qui sont derrière vous. Donc, cette pétition peut voir le jour, peut être un jour ou pas. Ben, écoutez, moi, Madame le maire, et quand même, je pense, au courant du tract que j'ai distribué, je sais qu'elle est au courant. Et d'ailleurs, moi, j'ai demandé justement de la mise en place d'un référendum, d'un référendum local. Alors, pour elle, en plus, ça serait une manière, puisqu'elle est tellement confiante dans ce projet. Elle dit que tout le monde est d'accord pour la construction de la piscine municipale. Ben, alors, pourquoi elle est tellement réticente à l'idée de mettre en place un référendum local puisque si elle est tellement confiante, normalement, ça devrait conforter sa position. Mais alors, je retourne juste un peu la question. Si vous vous étiez amené à, justement, occuper le poste de maire et que vous étiez dans une situation un peu similaire, vous avez un projet qui vous tient à cœur, est-ce que vous, vous seriez prêt à utiliser ponctuellement, justement, le référendum ? Mais là, c'est pas par rapport au fait qu'il y a un projet qui nous tient à cœur. Je veux dire, là, l'État de la ville, c'est catastrophique. C'est une gestion calamiteuse des finances et des données publiques. 37 millions d'euros de dettes. On a la CALP aussi qui est complètement endettée puisqu'apparemment, il y a aussi une partie du financement de la construction de la piscine municipale qui sera prise en charge par la CALP. Mais la CALP est endettée. 40 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est la CALP ? Oui, c'est la communauté d'agglomération commune à l'époque de Lessonne. D'ailleurs, que ça vient à rejoindre qu'en 2012. En 2012, oui. Décembre 2012. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que... Là, d'ailleurs, Laurence Picher-Bernier dans une interview a elle-même avoué en disant « Je mise sur des subventions. » Donc, elle-même, elle reconnaît qu'elle n'a pas toutes les subventions. Donc, en effet, elle est obligée de piocher sur l'enveloppe quinquennale qui est allouée par le Conseil Général. Elle est obligée d'utiliser l'intégralité des 4,3 millions d'euros pour ce projet de construction de piscines municipales. Mais c'est quand même égoïste de sa part. C'est un caprice. Et on pourrait quand même utiliser une partie de cette enveloppe quinquennale notamment pour déployer une police municipale de proximité puisque nous n'avons que 5 policiers municipaux pour une ville de 38 000 habitants. 38 000 habitants. Quel serait le rôle vite fait de... Deux secondes, quel serait le rôle de cette police municipale si vous êtes élue ? Alors... De proximité. Parce que là... De proximité. Là, pour l'instant, la police, ce qu'on voit, c'est Matras, Garde à vue, il y a une guerre entre les jeunes et la police. Alors, c'est la police nationale. Est-ce qu'il y a un moyen d'harmoniser ça, de faire quelque chose de positif ? Là, c'est la police nationale. Oui, mais en parlant de la police de proximité... La police municipale, donc déjà, un petit état des lieux, nous n'avons que 5 policiers municipaux dans la commune alors que nous sommes 38 000 habitants. Bon. Donc, nous, nous proposons que d'ici la fin de la mandature, il y ait 20 policiers municipaux. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait une partie de ces effectifs de policiers municipaux qui soient détachés pour réguler le stationnement puisqu'on a un gros problème de stationnement à Sévigny-sur-Or. Donc, on regarde la politique des PV, tout ça, on a l'accord ? Oui, quand même, parce que déjà, que le stationnement est quand même anarchique, si vous voulez, on ne peut pas non plus... Mais le policier municipal, si vous voulez, ne doit pas être cantonné exclusivement à mettre des PV sur les voitures. Nous, on propose de mettre en place une brigade d'intervention rapide de la police municipale avec l'augmentation de moyens humains et de moyens matériels pour leur permettre justement de faire des patrouilles et de mettre en place véritablement une politique de dissuasion et de sensibilisation et d'intermédiaire entre les problèmes, notamment entre les gens qui habitent Grandvaux puisqu'ils se semblent complètement isolés, les gens qui habitent Grandvaux. Ils se semblent complètement isolés. Donc, en renforçant justement la police municipale et surtout certains policiers municipaux après une formation, on pourrait les armer. c'est une arme de quatrième catégorie, c'est un revolver de quatrième catégorie, armer une partie des policiers municipaux qui seraient quand même amenés à patrouiller dans des secteurs qui deviennent aujourd'hui quand même une zone de non-droit. C'est le cas quand même à Grandvaux. Là, vous dites la zone de non-droit, c'est là où vous dites qu'il y a les jeunes qui s'installent, qui font ce qu'ils veulent, qui disent de la drogue et tout ça. Ah bah oui, clairement, on met devant la garde. Vous êtes élus à eux, qu'est-ce que vous pouvez leur rapporter pour qu'ils arrêtent de traîner dans les trafics et qu'ils intègrent... Bah non, mais en fait, déjà, je les sanctionne. Vous voyez ? Ah ! Déjà, je les sanctionne. Je suis désolée. Quelqu'un qui dit il doit être sanctionné. Oui, mais il y a quand même des petits qui vont les voir et qui disent qu'est-ce qu'on peut leur donner comme moyen pour que ces petits ne viennent pas dans ces circuits-là. Déjà, c'est l'instauration de la tolérance zéro. Voilà, tout simplement. Et le maire qui a des prorogatives importantes en matière justement de lutte contre la délinquance aussi peut faire un état des lieux de l'augmentation de la sécurité dans sa commune et notamment aller consulter le préfet en disant voilà que par rapport au commissariat de Savigny-sur-Orge il y a une hémorragie des effectifs de police notamment au niveau des OPJ police judiciaire la BAC manque de moyens donc en tant que maire de la commune de la quatrième ville la plus importante du département et étant donné l'explosion inouïe d'ailleurs de la délinquance à Savigny-sur-Orge elle peut consulter le préfet pour demander justement une augmentation des moyens des effectifs de police nationale. Attends, il y a Lucas qui veut intervenir. Par rapport justement à la tolérance zéro c'est juste que sans revenir à un débat national quand on voit plusieurs expériences seulement au niveau national de certaines villes alors bon celle qui met en première en tête c'est Marseille elle a été très médiatique où justement ils ont essayé vraiment de mettre de toute évidence on remarque que dès qu'un circuit est bien installé c'est quasiment impossible de déloger surtout enfin avec des moyens entre guillemets vraiment locaux est-ce que la tolérance zéro c'est vraiment la solution ? Il faut les expulser en fait des immeubles il faut simplement les expulser et à partir du moment où on donnera des moyens efficaces à la police nationale et après forcément c'est un problème plus national au niveau de la justice puisque forcément avec les peines de probation Madame Taubira pour les peines pouvant aller jusqu'à 105 ans d'emprisonnement forcément le délinquant baigne dans un climat de parfaite impunité donc par contre le pauvre automobiliste alors là on va le racketter au niveau des PV Patrick après c'est là on parle de répression ça fait partie dans un système et instaurer un programme de voisin de vigilance oui oui donc un programme de répression mais ça fait partie d'un système mais alors justement par opposition vous ne pouvez pas proposer que la répression parce que il y a aussi un programme social bien sûr qu'est-ce que vous proposez comme prévention pour faire un équilibre malgré tout qu'est-ce que vous proposez comme déjà pour essayer de lutter contre contre le trafic de drogue il faut justement renforcer c'est sur le plan de la sécurité mais renforcer les moyens d'effectifs de police municipaux mais pour qu'elle travaille en coordination avec la police nationale c'est vrai que c'est la police nationale bah oui mais bon ça c'est toujours la répression vous voulez quoi vous voulez qu'on les assiste encore plus non c'est pour non non parce que qu'on stoppe ça c'est une chose moi ce principe il faut stopper ça c'est sûr mais après à partir du moment où pour que ça soit durable il faut aussi mettre un programme de prévention et c'est pour ça je vous demande si vous avez un problème après le problème aussi c'est qu'on a un problème économique aussi à Savigny donc c'est vrai qu'il y a un commerce de proximité qui se meurt donc nous on est pour relancer l'activité économique notamment en créant des pôles de compétences et des réunions avec les chambres de commerce avec la région avec le conseil général pour essayer de relancer une dynamique économique pour que cette ville soit redevienne attractive puisqu'on a un commerce de proximité qui se meurt donc si on crée justement de la richesse économique si on crée de l'attractivité au niveau de la commune forcément on pourra peut-être proposer du travail aussi puisque malheureusement cette ville elle est complètement sinistrée isolée c'est une ville d'ortoir le problème c'est que c'est devenu une ville d'ortoir qu'est-ce qui changerait justement de par le fait que vous êtes Front National on a parlé de différents thèmes donc l'économie tout ça mais qu'est-ce qui changerait qu'est-ce que vous appliqueriez comme idéologie Front National au niveau local idéologie Front National déjà on a parlé de la sécurité déjà on aura quand même une bonne partie au niveau de la gestion déjà il faut faire la première des choses c'est faire un audit financier pour justement étudier les économies d'échelle qu'on pourra faire ça c'est pas propre au Front National propre au Front National je vous dis voilà j'ai géré en bon père de famille je vous dis qu'est-ce que vous voulez après on peut pas appliquer des politiques nationales sur le plan local donc donner faire de la transparence au niveau de l'attribution notamment des logements sociaux ça c'est un critère de transparence au niveau des critères d'attribution il faut les rendre transparents par des commissions qui seront mises en place est-ce qu'il y aurait des changements parce que justement on parle du Front National est-ce que vous diminuerez les allocations pour les aides plutôt à certaines associations on stoppera de toute façon les aides alors ça c'est pas que pour Savigny-sur-Ange mais on stoppera les aides qui sont accordées aux associations communautaristes voilà vite fait parce qu'on a tellement de choses à voir mais on a que 3 minutes parce qu'il faut respecter le temps réglementaire point vu environnement alors une minute une minute environnement quel est le programme écologique du Front National alors c'est vrai qu'à Savigny-sur-Orge malheureusement nous ne sommes pas dotés de beaucoup d'espaces verts déjà on créera un jardin et un rucher pédagogique un rucher pédagogique un rucher un rucher pédagogique il faut promouvoir aussi la création de jardins ouvriers il y a la place pour ça là-bas bah oui dans les parcs du séminaire et de Champagne il y a de la place et bien sûr et ça c'est très important mettre en place une politique de zéro pesticide dans toute la commune bien sûr stopper et là ça fait partie aussi de l'environnement stopper le bétonnage à outrance de notre commune afin de préserver voilà l'identité de notre commune et son patrimoine et bien évidemment c'est essayer de toujours développer voilà une politique de sensibilisation sur le développement durable et c'est la raison pour laquelle on veut mettre en place un jardin et un rucher pédagogique un rucher pédagogique voilà on arrive à terme est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux un site internet sur Twitter sur Twitter donc j'ai un Twitter FN91 et Audrey Guibert il y a un Facebook du FN91 je pense qu'il ne faut mieux pas donner le Facebook parce que c'est factif je l'ai remis à jour je l'ai remis à jour on ne peut pas être sur tous les fronts et Mickaël Mickaël les candidats toujours pareil donc obligation CSA donc son candidat sur Savigny-sur-Orge donc on l'a dit il y en a 7 on a Laurence Spichard-Bernier on en a parlé longuement on a donc Pierre Guillard qui est également candidat on a Eric Mellorme qui est candidat Jean Estiville David Fabre Audrey Guibert et puis dernièrement donc Olivier Vagneux voilà on peut le retrouver sur Facebook et vous avez aussi un tutoriel et un blog aussi avec le programme oui bien sûr j'ai un site internet d'ailleurs EFN municipale Savigny-sur-Orge EFN municipale Savigny-sur-Orge donc voilà un petit peu bah écoute merci merci d'avoir passé à notre émission l'attitude 91 je vous en prie merci beaucoup vous connaissez l'attitude 91 bah quand même un petit peu l'attitude 91 tous les lundis 18-20h Sous-titrage Société Radio-Canada